Route de la cathédrale à Saint-Florent, il y a entre autres entreprises le chantier naval Parodis, créé à la fin des années 70. Après des premiers dégâts liés aux inondations en 1993, ils ont subi dernièrement une montée des eaux d'un mètre soixante. Des dégâts chiffrés à 250 000 euros. En attendant les conclusions des experts qui sont passées, 5 personnes sont ici au chômage technique et le co-gérant du chantier se pose bien des questions. Qu'ils fassent les études nécessaires pour que ça ne se reproduise plus, qu'ils nettoient les rivières qui sont à nettoyer et qu'ils réfléchissent pourquoi étant au bord de mer, avec la mer à 300 mètres, comment on peut avoir un mètre soixante d'eau à 300 mètres de la mer. Le maire de Saint-Florent nous montre le terrain qu'il a consacré entièrement aux déchets parfois volumineux sortis des bâtiments inondés. Plus haut sur la commune voisine de Pau-Dieu-Dolette, il remonte cette rivière devenue torrent. Il dit savoir que cette crue aurait pu tuer. C'est la première remarque que j'ai fait à Chaux. Si ça avait eu lieu à minuit, il y aurait eu des morts. Peut-être qu'il fût une période où il n'y avait pas de PPRI, des constructions ont eu lieu sur des zones inondables et aujourd'hui, à l'évidence, ces zones sont inondées. Je pense qu'il y a une compétence qui est dériveraine. Là, il ne faut pas le faire de vue. Après que les collectivités s'impliquent s'il le fallait pour soutenir peut-être financièrement ou techniquement avec les services de l'État, ça peut s'envisager aussi. La réunion de ce soir, réclamée par les riverains et les professionnels touchés et acceptée par le maire, doit faire le tour des responsabilités. Qui doit donc nettoyer ces rivières et détruire d'éventuels ouvrages qui ont modifié leur lit ? Merci. 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 Merci.